Salut Cyrus, comment tu vas ? Salut Thomas, très bien, merci de m'inviter à ce podcast, c'est super cool. Avec grand grand plaisir. Du coup, Cyrus, aujourd'hui, on va parler crypto. C'est, comme on disait juste avant, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans un podcast à plusieurs reprises. Il y a plusieurs intervenants qui sont déjà passés. Ce n'est pas ma ligne éditoriale majoritaire, mais j'aime bien quand même parler parce que c'est quelque chose que j'aime bien, qui me tient à cœur et que je sais qui intéresse aussi mon audience. L'idée aujourd'hui, discuter avec toi Cyrus, c'est de discuter de quel est l'état du marché actuel en 2023, alors on enregistre, vu que les grands médias en parlent moins, qu'on profite un peu de Stack Almi pour en parler, voir ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est les bons moments pour faire investir, parler un peu de théorie des cycles. Et puis après, on mettra un petit peu un petit focus sur le Bitcoin et le rapport entre le Bitcoin et l'or. Donc, je te propose que tu commences peut-être par te présenter rapidement, un petit peu te dire qui tu es, ton parcours rapidement et qui tu es pour nous parler de crypto aujourd'hui. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je m'appelle Cyrus Fazel. Je suis d'origine iranienne et suisse. J'ai grandi aux Etats-Unis. J'ai fait la plupart de toute ma scolarité en France. Et maintenant, ça fait à peu près 15 ans que j'habite en Suisse. Je pense que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens toujours, je dis, d'une famille nouveau pauvre. C'est ce qu'on dit nouveau riche. Moi, c'était l'inverse. Ça veut dire que c'était une famille qui était très riche et qui ont tout perdu après la révolution iranienne. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec l'ambition de toujours devenir riche. Ou de redevenir riche. Ou de redevenir riche. Alors, moi, du coup, je n'ai jamais été fait. Mais en tout cas, je suis d'accord avec le tour de redevenir riche pour la famille. Parce que je me disais que c'était comme ça, que ça me permettrait finalement de résoudre plein de problèmes. Parce qu'on a eu une vie qui n'était pas la plus misérable, mais on a eu une vie quand même compliquée avec mon frère et ma mère. Et puis, de ce fait-là, en fait, j'ai commencé à travailler dans la gestion de fortune en Suisse. Parce que la Suisse, on fait du chocolat. Mais on fait aussi très bien la gestion de fortune et d'autres différents trucs. Et puis, voilà, après un peu moins de 10 ans, quasiment 10 ans, j'ai travaillé longtemps en banque privée. Et ensuite, en fonds d'investissement alternatifs, dans les hedge funds et dans les boutiques d'asset management. Je me suis dit, est-ce que ce serait possible d'un jour de créer une plateforme, un écosystème, où n'importe quelle personne, en fait, pourrait avoir des services encore mieux que celles d'une banque privée, en fait. Et c'est là qu'avec Anthony, le fondateur Anthony Soamier, depuis 15 ans, on parle de comment on pourrait potentiellement faire ça. Et le jour où on s'est rendu compte qu'est-ce qu'était le Bitcoin, on s'est rendu compte encore plus important qu'est-ce qu'était Ethereum, quelle était cette nouvelle vision de Web3. Est-ce que ce serait potentiellement possible de ne pas forcément remplacer les banques, mais en tout cas remplacer le côté gestion de patrimoine et de le renforcer pour monsieur tout le monde. Ok. Alors, tu as parlé, tu as dit un mot qui, je pense, beaucoup de monde a entendu, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de monde soit capable de le définir. Je pense que tu dois le définir mieux que quiconque. Mais qu'est-ce que le Web3 ? Si j'étais un adolescent de 14 ans, tu devrais m'expliquer qu'est-ce que c'est le Web3. Comment tu le définirais ? Très bon exemple, très bonne question. Je pense qu'il faut déjà comprendre que c'est le Web1. Le Web1, en gros, c'était, on sait que c'est un peu plus âgé de la compagnie. Avant Google, tout ça, tu avais quelques sites comme Nikos, qui te permettait de rechercher des informations. Il y avait vraiment cette lecture. En gros, il n'y avait pas grand-chose à part la lecture et s'envoyait des emails. Mais qui était déjà une source d'informations incroyables pour ceux qui ont grandi avec Internet. Et ceux qui n'ont pas grandi avec les angstoclopédies, c'était quand même plus galacique. Donc, il y a cette lecture. La Web2, c'était plus que l'écriture. C'était comment on pouvait commencer à construire, s'échanger, créer des réseaux sociaux dans lesquels on pouvait vraiment créer et participer et devenir un peu, pas seulement lecteur et spectateur, mais aussi créateur de content avec YouTube et tout ce qui s'est passé par la suite. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le Web2, c'est le monde. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui. Et le Web3, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours, forcément, cette lecture, il y a toujours cette participation. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est la réorganisation, en fait, de comment les utilisateurs deviennent reines et rois. Et c'est ça qui est super important. C'est que jusqu'aujourd'hui, par exemple, je suis sur Instagram ou sur Twitter, mais à chaque fois que je tweet, j'ai des likes, j'ai mon égo qui grandit, j'ai peut-être la visibilité qui grandit, mais je ne gagne pas d'argent. Twitter, qui n'existe plus, qui s'appelle X, est super clair ce qu'il en est. Il avait cette vision, Elon Musk, il y a quasiment 30 ans. Ça continue aujourd'hui, c'est comment renforcer cette culture de peer-to-peer où, maintenant, je vais m'abonner à Elon Musk sur Twitter pour lui payer une petite somme pour à chaque fois qu'il tweet, ça lui permet d'avoir encore plus d'encouragement et de participer au sein de la plateforme de Twitter, qui s'appelle X. Et je pense que le Web3, c'est vraiment ça. C'est comment on réorganise, en fait, via une plateforme où si tu es content provider, où si tu participes, en fait, au développement de l'application, que ce soit en termes de contenu ou peu importe, tu es, en fait, rewardé de façon transparente. Donc, ça va récompenser quand tu participes, c'est ça ? Exactement. Ça favorise, en fait, la création, finalement, ça favorise la création de contenu ou la participation aux échanges. Et un autre exemple de Web2 qui a très, très bien marché, qui, fondamentalement, qui est faux, c'est typique Uber. Uber, par exemple, n'importe quel taxi driver d'Uber, aujourd'hui, il n'a pas la chance de dire est-ce qu'il va gagner 60 centimes ou 70 centimes ou 50 centimes sur chaque euro qui est dépensé dans la plateforme d'Uber. En fait, il n'a rien. C'est un esclave de la plateforme, finalement. Que si demain, en fait, il avait la possibilité de gagner des tokens de gouvernance qui lui permettraient de voter, de dire, en fait, moi, je veux gagner 80 centimes ou 90 centimes, peu importe, ça lui permettrait d'avoir plus de poids dans la société, en fait. Pas seulement plus de contrôle, mais surtout aussi, les premiers taxi drivers d'Uber, les premiers utilisateurs ou d'Airbnb ou toutes ces différentes plateformes, ça serait un peu eux, aujourd'hui, qu'ils auraient énormément de reconnaissance qu'ils n'en ont pas du tout, en fait. Donc, le gros but, en fait, de Web3, c'est comment réorganiser toutes les plateformes que tu es bien construites et de le faire pour que chaque utilisateur arrive elle-même à devenir un peu reine, à prendre un peu le pouvoir et du coup, permettre aussi à garder cette pérennité à long terme. Parce que si les gens, pourquoi ils y croient autant aux Bitcoins ? Parce qu'ils sont investis dans le Bitcoin, ils développent du Bitcoin, ils achètent du Bitcoin. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps et du coup, ils seront toujours, on perdra la notion d'actionnaire et utilisateur, en fait, dans tout ce qui est Web3. Et ça, en général, c'est un tout petit peu difficile dans ce qui est Web2. C'est qu'on ne sait pas si on a plaire aux investisseurs ou si on a plaire aux utilisateurs, en fait. Il y a toujours ce confrontement entre les deux mondes, je dirais. Donc, c'est un peu le Web3. Alors, dis-moi si j'ai bien compris, mais c'est un peu redonner le pouvoir aux utilisateurs et moins aux actionnaires et créateurs, c'est ça ? En créateur, je pense aussi, mais je pense que tout doit être fait de façon super transparente. On arrive finalement, encore une fois, à garder une pérennité sur le long terme en donnant beaucoup de récompenses aux utilisateurs ou aux contributeurs en général, en fait. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui ? Si tu joues beaucoup aux jeux vidéo, tu ne vas pas juste gagner des points. Tu vas vraiment gagner derrière des NFT qui vont te permettre d'échanger tes joueurs contre ce que tu veux finalement. Et aujourd'hui, dans l'heure où on parle, en été 2023, est-ce qu'il y a des applications concrètes ? Parce que le Web3 est déjà dans nos vies sans qu'on s'en rende compte ou est-ce que c'est dans un futur proche ? Si oui, dans combien de temps ? Oui, c'est une super belle question. Je pense qu'il y a plusieurs vagues de ce qu'il en est de la crypto. Et la première vague de 2010 à 2015, c'était le Bitcoin et tous les autres qui vont avec, donc Litecoin et compagnie. Mais c'est vraiment le Bitcoin qui était la première application qui permet de créer de la valeur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui ont des Bitcoins. On sait qu'il y a des sociétés de renommée qui ont des Bitcoins en trésorerie. On sait que Bitcoin a énormément de valeur au niveau sociétal. Donc ça, c'était une application qui a été prouvée. Ensuite, la deuxième vague, c'est avec Ethereum qui est venu à dire que le blockchain, c'est sympa, mais ce n'est pas seulement pour créer de l'or digital ou permettre de créer une monnaie digitale. Ça permet de construire cette vision de Web3. La vague de 2017, c'était tous les ICO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est créer un jeton sur la blockchain et faire un crowdfunding pour permettre de vendre ce jeton et ensuite de potentiellement créer des applications qui utilisent la blockchain, comme SwissBorg. 99% de ces projets sont morts. Et 2020, il y a eu cette nouvelle vague qui était avec le DeFi, la finance décentralisée. En 2021, c'était plutôt les NFT. Exact. Et je dirais aujourd'hui, il y a eu des superbes applications qui ont eu beaucoup d'utilisateurs et qui ont fait beaucoup de transactions. Il y a eu Steemit à l'époque, c'était un sort de Reddit qui existe toujours, mais je n'ai pas entré dans les détails, mais pour une raison de gouvernance mal contrôlée, ça a essayé à exploser. Il y a un peu de la chinoiserie qui a été faite là-dedans. Des applications de jeux, il y en a eu, des jeux vidéo quand même, qui ont vraiment bien marché, que des jeux très simples, de poker ou de dés, a déjà un tout petit peu plus complexe qu'on le voit de plus en plus, qu'il y en a plein dans lequel les joueurs d'XBorg ont participé énormément. Il y a de plus en plus de jeux vidéo. Les gens, ils sont là vraiment pour s'apprécier dans les applications de blockchain. Toutes les applications de finances décentralisées, ça c'est clair, c'est toujours cette brique-là, que ce soit du AV ou que ce soit des échanges décentralisés, ce soit des AV, c'est pour des emprunts ou autre. Donc il y a aussi des monnaies décentralisées comme le DAI qui a été créé. Donc il y a de plus en plus d'applications qui sont créées, mais on n'est pas encore, comme tu as très bien dit, au monde où tout est sur la blockchain, personne ne réalise vraiment. l'expérience n'est pas encore parfaite. Loin de là, on est encore au début, pas au début, mais on est à l'adolescence. Oui, c'est encore réservé aux affiches et aux affiches et aux affiches. Ce n'est pas encore appliqué, ce n'est pas encore utilisé par tout le monde. OK. Et quand tu parles de Web3, est-ce que du coup, pour toi, le Web3, c'est le marché crypto en général ou tu distingues vraiment, par exemple, Bitcoin, Ethereum et le Web3 ou pour toi, ça fait partie du même écosystème ? Oui, je pense que le Web3, c'est un peu le monde entier avec des applications. Et en effet, il y a plein d'applications qui font partie, le Bitcoin est une des applications. Je dirais l'Ethereum, la différence, c'est plutôt l'infrastructure. Donc, la Web3 se plug sur, s'assoit sur comme HTTPS pour Internet, Ethereum et un des protocoles dans lequel va permettre de construire plein d'applications par-dessus. Ça, je pense que c'est... Je m'égare un tout petit peu, mais si je la fais rapide pour les écouter. Si on regarde la blockchain en termes d'assets de classe, la prochaine minute, il faut écouter. Elle va être compliquée, mais c'est important. Soyez attentif. Exactement. Comme tu avais très bien dit, Thomas, le premier, ça a été Bitcoin et tout ce qui est paiement. Donc, Doge, Shiba et les autres qui continuent là-dessus. PP, tokens et compagnie. Donc, la valeur, c'est de créer un moyen de paiement. une acceptation d'une communauté et transférer cette valeur de façon décentralisée, de façon peer-to-peer, personne à personne. Ensuite, l'infrastructure, Ethereum. Toutes les blockchains similaires ou compétitives d'Ethereum sont là pour créer cette infrastructure, cette autoroute dans laquelle on construit les applications. Aujourd'hui, il y a Ethereum qui est super bien. Après, il y en a plein d'autres qui sont concurrents à Valanche et compagnie. Moi, on m'avait expliqué qu'en termes de parallèles, pour bien comprendre, on m'avait dit que Ethereum, c'était un peu comme le iStore ou le PlayStore finalement d'Android. C'est là où tu retrouves tous les appels. Exactement. C'est l'iOS ou l'Android, exactement. Et peut-être qu'il n'y aura pas que deux ou trois. Il y en aura peut-être plusieurs parce que c'est plus complexe que ça, le monde de la blockchain. Et puis, il y a des layer 1. Ça, c'est layer 1. Mais après, il y a des layer 2 par-dessus. Donc, Optimism et les autres qui permettent d'être plus rapide ou changer le raisonnement et le nombre de transactions sur ces blockchains. Après, il y a toutes les applications. Comme je disais, AV et ainsi de suite. Toutes ces applications qu'utilisent Ethereum ou plein d'autres blockchains. L'asset classe numéro 4, il y a tout ce qui est NFT. Et des NFT, il y en a des milliards. C'est un certificat digital qui permet de dire ça m'appartient. Ce JPEG m'appartient ou ce certificat, peu importe, m'appartient. Et la dernière, c'est tout ce qui est sécurité token. Donc, les monnaies stables qu'il y a comme l'USDC ou l'USDT. Mais ça peut être aussi le Paxos Gold, le Taylor Gold. Ça peut être n'importe quel, en fait, bien mobilier ou immobilier peut arriver sur la blockchain et tétriser. Et que chaque token représente une fraction de cet objet, en fait. Ok. Et pour rappel, un stablecoin, en gros, tu me dis si je me trompe, mais c'est donc une crypto-monnaie indexée sur le dollar. Donc, qui est par nature pas volatile ou du moins beaucoup moins volatile qu'une crypto classique. Et c'est une autre catégorie de crypto-monnaies comme tu l'as décrit. Je reviens juste sur les NFT parce que t'as mentionné le nom et ça me fait penser à ça. C'est que moi, j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, en 2021, que c'était la folie d'NFT. Que tout le monde en créait un peu n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment une bulle au sein de la bulle. T'as eu un peu une bulle crypto qui s'est bien dégonflée depuis. Et les NFT, pour moi, j'ai l'impression que c'était vraiment la bulle dans la bulle, quoi. Et je voulais savoir, toi, un peu ta conviction de ce que t'en penses. Ou est-ce que, malgré le fait que le folie soit retombé, est-ce que tu penses que ça a une vraie utilité, on va dire, dans l'écosystème crypto ? Et est-ce que tu penses qu'il y aura un regain d'intérêt, tôt ou tard, pour ce type d'actifs ? Bah, moi, je collectionne les NFT depuis 2016. Mais, je pense qu'on arrive dans un monde qui est de plus en plus digital. Tu vois, le fait de, potentiellement, dans dix ans, d'acheter une voiture, ça peut-être, ça fera plus de sens, en fait. S'il faut Tesla, ils seront tout automatisés, il y aura un système d'Uber qui sera tellement bien. Donc, pourquoi dépenser 50 000 balles dans une voiture que tu vises moins de 5% de ton temps ? Ou alors, des parkings aussi. Donc, on n'arrive pas à votre choix à se dire, ouais, c'est clair. Et du coup, ben, est-ce que les gens, ils vont vraiment se dire, même si, par exemple, tu veux vraiment, tu veux acheter une voiture pour impressionner, je sais pas, des filles ou des mecs, pas importe. Ben, est-ce que c'est pas mieux de, potentiellement, avoir sur ton Instagram un board ape qui va dire, ah, mais t'as vu, lui, il a quand même mis 50. Il a quand même mis, s'il a un bordel, vous savez, quand même que le gars, il a quand même mis, il a de la tulle, quoi, quoi, ce qui est clair, quoi. Parce que pour un bordel, encore aujourd'hui, je crois que c'est 30 éter, ça fait quand même 50 000 balles, quoi. Ce qui est le prix d'une voiture de luxe ou d'occasion. Et si tu veux, je dirais une connerie, mais si tu fais une impression écran que tu le mets, t'as pas la même preuve sociale, non ? Faut que ça se voit que c'est pas la même vraie. Ça, je suis 100% d'accord que tu peux encore m'y donner. Mais à partir de demain que t'as X, qui devient vraiment maintenant une plateforme web 3, où là-dessus, tu peux seulement pluguer tes avatars qui viennent d'NFT, ce qui est déjà le cas avec X. Tu peux vraiment pluguer tes propres NFT. Là, tu peux vraiment vérifier. Ou si tu vas dans Soundbox jouer avec nos amis et vraiment voir ta collection d'art, tu vas vraiment la voir que finalement ça t'appartient. Donc, la valeur, elle va constamment changer. Après, voilà, moi je suis fan de ces trucs-là. Avoir Trunk ou les autres bonhommes Piccolo ou Vegeta sur mon bureau, vous les avoir en NFT, je sais pas lequel j'ai plus de valeur. En tout cas, ce qui est clair, s'il y a eu un drop qui a été fait par Dragon Ball Z, j'aurais acheté. Ça, c'est certain. Ça, j'ai aucun doute. Et il y aura du monde, je pense. Moi, je serai parti de ceux qui en font. Parce que je pense que... Je pense que... Je pense que... Tous les gars de notre génération, on comprend un point n'importe. Il y a de la valeur. Ils ont beaucoup éduqué au moins si on peut retransférer de la valeur là-dedans et puis on s'identifie. Donc, il y a le côté de s'identifier et de dire, bon, aussi de comment je peux aider les artistes, en fait, que j'aime beaucoup, en fait, à dire, ben, j'achète des NFT. C'est vrai que moi, j'ai pas été les... J'ai jamais vendu un NFT, en fait. Tu l'as vraiment fait comme un investissement. Tu l'as vraiment fait comme un investissement. Ouais, non, comme construire mon identité digitale. Et je dis, c'est ma galerie perso. J'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai jamais... J'allais gagner des NFT et j'en ai acheté. J'en ai jamais vendu. Alors, du coup, j'imagine que j'aurais pu faire le floor divisé par 5 et j'étais un très mauvais trader. Mais c'était pas ça mon but. Et je pense, le troisième, là où ça devient vraiment excitant, c'est ce que je voulais un tout petit peu partager tout à l'heure. C'est que, jusqu'à là, les NFT que je dis, ben, c'est juste pour potentiellement le paraître, le besoin de la société, ou pour collectionner, ou finalement pour redonner aux artistes qu'on aime de l'argent et dire, ben, je supporte cette cause. Donc, on a un peu le côté noble, le besoin d'appartenance. Mais là, je pense que là où ça va changer, le game va vraiment changer, c'est quand ces NFT vont vraiment de plus en plus avoir des utilités. Et ça, ça peut partir dans tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux partir... Une de mes idées qui n'était pas que la mienne, mais à d'autres personnes, un Volt, tu mets du SDC, ok ? Au lieu de faire ton rendement de 5-6% annualisé, on s'en fout avec le risque qu'il a, on n'a pas besoin d'aller là-dedans. Au lieu de gagner 5-6%, c'est 5-6% plantes des arbres, ok ? Et maintenant, ce que toi, tu reçois, c'est les NFT. Donc, pas des NFT, mais des arbres de NFT. Et maintenant, tu te dis que ces NFT, NF3, potentiellement, ça peut être des carbon credit, ça peut être ce que tu veux. Et puis après, ces NFT ont de plus en plus de valeur. Ces NFT, maintenant, je peux les backer, tu peux les mettre dans une monnaie, tu peux les collatériser sur AV. Et là, ça commence à devenir un vrai game qui est différent. C'est pas seulement je fais ça parce que je protégeais la planète, mais en fait, je fais de l'impact investing direct. Et pas seulement tout le monde pense que je suis cool parce que j'ai tous ces arbres. Je ne sais pas, j'ai réussi à planter un million d'arbres au bout de 20 ans dans ma vie. Mais en fait, ça me permet aussi de les collatériser. Et parce que l'arbre, c'est de l'argent. Des timber funds, il y en a plein dans le monde. Je ne sais pas comment dire en français, mais les fonds d'arbres, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et derrière ça, tu peux emprunter, tu peux faire ce que tu veux ou tout simplement, tu peux aller chaque année à une convention au World Economic Forum ou si tu as plus de 100 arbres en NFT, tu es invité à un truc super incroyable. Donc, tu as plein de possibilités de dire en fait que ces NFT, au départ, c'est quelque chose de juste, joli, à quelque chose qui est plus tangible, à quelque chose qui peut vraiment devenir un investissement super smart. Et sans parler des jeux vidéo ou si demain, je suis en train de jouer, je viens de gagner Messi dans FIFA 2028. Cet NFT, c'est Messi, j'imagine que je peux le revendre super cher à n'importe quel autre joueur. Donc, c'est là où tu vas voir la folie. Et puis PlayStation, Xbox, tous ces gars-là, ils savent très bien qu'ils ont déjà investi quand même pas mal dans les NFT ainsi de suite. On va voir comment les développeurs de jeux vont eux prendre ça en considération. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ok. Bon, là, on a un peu expliqué, enfin bien expliqué, tu as bien expliqué les différents types de projets crypto qui existent. C'est entre, voilà, on a parlé de Web3, de blockchain, NFT, tout ça. Enfin, on a parlé des fonctionnalités, tout ça. Et si on se concentre un peu sur la partie vraiment purement financière, investissement, j'aimerais que tu me donnes un peu ton ressenti sur où on en est aujourd'hui, juillet, août 2023, où on en est sur les cryptos. Tu vois, parce qu'on a connu, enfin, pour ceux qui commencent à avoir connu ça, ça fait un petit moment, ça fait, il y a eu le bull run de 2017. Donc on va dire l'euphorie 2017, ça s'est craché en 2018, c'est revenu en 2021. En 2022, ça a été le début de l'explosion de la bulle ou du moins de la correction. Là, aujourd'hui, en 2023, est-ce que, tu vois, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment justement de, vu que plus personne n'en parle, quand je dis plus personne, je parle de médias mainstream, est-ce que ce n'est pas le moment justement de t'y intéresser et de commencer à rentrer ? Alors, on n'est pas là du tout. L'idée, ce n'est pas que tu donnes des conseils en disant acheter, je ne suis ni moi ni toi, on n'est pas du tout là pour dire quoi faire, mais juste pour avoir un peu ton ressenti là-dessus et se dire est-ce que finalement, ce n'est pas maintenant le meilleur moment pour rentrer et pas quand ça passera le journal de 20 heures ? Comme tu le sais, c'est sûr, c'est comme si on disait, est-ce que c'est le moment de réserver tes vacances pour la semaine prochaine ? J'imagine que tous les hôtels sont pris, les billets d'avion sont super chers et probablement, tu vas aller dans les endroits où malheureusement, le service va être moyen parce que ça va être pacté comme pas possible. Oui, mais pour le coup, là, tu fais l'analogie avec les vacances. Les vacances, on sait que c'est tous les ans juillet et août. Donc, on va dire qu'il ne tient qu'à toi de t'organiser. Tandis que le prochain bullrun potentiel des cryptos, on n'en a aucune idée de quand il sera. On n'a même aucune idée de s'il va arriver. Donc, certes, investir aujourd'hui, ça reste un risque. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des cycles économiques qui font et puis il y a des cycles économiques liés à la crypto, ce qui est assez intéressant. Le dernier cycle était un tout petit peu différent du cycle de 2017. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, en gros… On a eu deux bullruns, quoi. Un bullrun chute. Ouais, on a eu deux bullruns dans un bullrun, en fait, l'année dernière. On a eu le premier bullrun de 2020 que personne n'a pris après le Covid. Parce qu'il y a juste de l'argent qui était injecté à fond. Et puis, c'était un peu un truc hongkongais. Parce que je crois que tous les hongkongais, ils ont pris un airdrop. En gros, l'état hongkongais, pendant le Covid, au lieu de réinjecter de l'argent dans le marché, ils ont donné beaucoup d'argent aux habitants d'Hongkong. Et tous ces gars-là, ils n'ont qu'un acheté du Bitcoin. Ils ont échangé. C'était le meilleur trade à faire. Il fallait shorter le dollar hongkongais. Il fallait être long Bitcoin. Et ça a un peu parti. Puis, personne n'a vraiment pris cette vague. Personne n'a pris la vague 2020. Après, tout le monde a plus pris, j'espère. Plus de personnes ont pris la vague, voire la bulle de 2021. Ce qu'on sait avec… Déjà, où on est aujourd'hui, plein de gens, en tout cas dans la crypto, disent qu'on est toujours en crypto winter. Ça, ce n'est pas vrai. Le marché a déjà fait… Le Bitcoin a déjà fait presque 100% depuis le début de l'année. Donc, 100% c'est quand même énorme. Si on compare avec le dernier plus haut, on est toujours à moins 50 ou moins 60. Oui, oui. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, un crypto winter, c'est quand même un bear market qui est sideways. Soit il en descente, soit il en sideways. Là, il y a clair à l'être un record. On n'est pas du tout dans le boule. Quand tu dis sideways, c'est-à-dire ça… Pardon, ouais, ce truc qui est chiant qui se passe depuis d'ailleurs trois mois. Et tu flirtes avec le 30, tu redescends des 30 000 et ainsi de suite. Donc, tu n'arrives pas à te positionner. Là, il y a quand même un clair ressenti. Je pense que ce qui est aussi super clair, ce côté positif, bon, il y a monsieur le roi du pétrole, de la finance, le CEO de BlackRock. Il n'y a pas plus gros que lui. Il est plus gros que la fête pour moi, ce gars. Donc, en tout cas, il a plus d'argent que la Fed. Donc, il a dit, c'était clair. Il va faire son ETF, que le SEC, il veuille ou pas, il va le faire. Je veux dire, c'est lui qui décide ce qui se passe. Vanguard a dit la même chose, le petit frère de BlackRock. Ouais, mais bon, il a dit qu'il va le faire, mais c'est soumis à l'acceptation de la SEC, quand même. Il ne peut pas les mettre sur les marchés sans l'acceptation. Je pense que, tu sais, ces gars là-haut, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, Biden ou quelqu'un d'autre, il va dire, ouais, on va le faire. Et puis, le SEC, ils vont dire, ouais, mais on va le faire. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un gars sérieux, vraiment sérieux de cette époque-là. Il y a eu plein de petits joueurs qui ont dit, ouais, on va faire le ETF, tout ça. Mais c'est des petits acteurs. Là, on parle du plus gros asset manager du monde. Et puis, du coup, le merdeux. Donc, ils vont le faire. Donc, ça, ça va créer littéralement, probablement, beaucoup de personnes. Finalement, il ne faut pas oublier que derrière Vanguard et BlackRock, c'est l'instit. Mais c'est aussi, monsieur, tout le monde. Donc, il va avoir tous les fonds de pension, tous les fonds de pension américains. C'est l'argent de tous les épargnants, finalement, qui est indirectement là-dedans. Et n'importe quelle personne qui gère son portefeuille, mais qui n'a pas Robinhood, ou qui n'a pas SwissBorg, ou qui n'a pas Coinboys, et ainsi de suite. Donc, il a acheté tout à l'ETF pour l'indexation. Il s'en fout des bitcoins, quelqu'un qui n'a pas vraiment cette compréhension de la Web3. Donc, là-dessus, il y a quand même un move qui, je pense, est assez clair. La réglementation qui est en train de s'éclaircir, on a vu qu'il a un peu s'éclaircir aux Etats-Unis. En Europe, c'est très clair, en tout cas avec Mika. Donc, ça, c'est toujours aussi un point de vue qui est très bon. En Suisse, ça fait depuis 2018 que c'est clair. Donc, là-dessus, Singapour, la même chose. Donc, là, il y a aussi le renforcement régulateur qui est bon. Et je dirais, il y a de plus en plus, on essaie d'avoir des applications de social médias et de jeux vidéo où, justement, on essaie d'embarquer les personnes à dire, venez, faites votre tweet, faites vos jeux, et vous en foutez, en fait, de la blockchain. Vous en foutez de l'argent que vous faites. Et si on arrive à passer ce cap à ce moment-là, là, ça va être, à mon avis, un des plus gros bullruns de l'histoire. Parce que jusqu'à présent, tout le monde qui est dans les cryptos, c'est pour le pognon. Parce que tu le vois comme des applications, tu le vois comme des blockchains, mais tu le vois comme un investissement aussi, surtout. Donc, tu es toujours drivé par l'argent, en fait. Donc, les NFT, tout ça, il y a quand même beaucoup le fait de, t'as acheté un bordé, pas 0 à 1 éther, tu l'as vendu à 100 éther. Donc, si on arrive à ça, moi, je parie sur les social médias et sur tout ce qui est GameFi, les jeux vidéo derrière. Et puis, je sais qu'à l'interne, Anthony, il est beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Donc, ça, c'est vraiment les trois gros thèmes. On sait qu'il y a le halving l'année prochaine qui va passer, je crois qu'au mois d'avril. En général, les quatre derniers halvings qu'il y a eu, l'année d'après, c'est où il y a la folie stupide. Où, voilà, sur TF1, il y a tout le monde qui devient un expert sur BFM TV et compagnie, tout le monde est expert de crypto. Tout le monde trouve que c'est normal, genre, oui, moi, j'ai des cryptos, j'ai toujours eu des cryptos. Les mêmes personnes qui vont dire deux ans plus tard que c'est un scam, c'est de la merde, et ainsi de suite. Mais c'est clair que si on a vu, voilà, en l'espace d'entre six mois et un an après le halving, en général, c'est là où il y a quasiment l'euphorie qui se passe, 18 ans au maximum. Et ça, justement, ça fait partie de mes questions, tu vois, c'est ce que j'appelle un peu la théorie des cycles. Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'emploie, mais c'est que là, on en est au quatrième halving. Enfin, le prochain sera le quatrième ou le cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Et bon, il y aura des halvings encore jusqu'en 2140, ou un truc comme ça, jusqu'au dernier Bitcoin émis. Mais pour moi, ça me paraît trop facile, en fait, tu vois. Je me dis, maintenant, on a tout le monde qui parle de ça. Alors, généralement, ceux qui s'y connaissent un peu, mais même ceux qui s'y connaissent moins, parce que moi, je ne me considère pas expert, mais je suis déjà bien au courant depuis 2017 qu'il y a un halving tous les quatre ans, et que toujours, un an après le halving, du moins historiquement, le Bitcoin, il était en bullrun. Donc, quand je dis Bitcoin, c'est tout le marché crypto qui explose. Je me dis, ce serait trop facile, en fait, tu vois. Enfin, ce serait trop facile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je mets 10 000 balles, et théoriquement, je fais un x5 dans un an, quoi. Et je me dis, si ce serait trop facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et est-ce qu'aussi, vu que tout le monde le sait, en fait, ça ne va peut-être plus jamais arriver ? Ou ça arrivera peut-être de manière moins violente les prochaines fois ? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par rapport à ce que tu sais, ton expérience ? Alors, la meilleure stratégie dans laquelle j'ai travaillé, c'était un fonds qui s'appelait Fort, qui était fait par deux fondateurs, des gars super brillants, Double Pit, Stanley 2, Stanford, MIT, ce que tu veux. Vraiment des gars qui travaillent au World Bank pendant 30 ans, quand ils gèrent tout l'argent du World Bank, tout ça. Donc, c'était vraiment les gens qui ont créé le marché des fixed income quasiment au plus haut niveau. Et après, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont créé un hedge fund qui était complètement systématique depuis les années 93, donc ils avaient codé tous ces années 93, puis la stratégie, le run encore, tout ça, et puis ils ont créé plein de stratégies au sein. Tout était basé sur de l'analyse technique, des moyens mobiles, des trucs très 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 simples, mais robustes et qui marchent. Et l'une des stratégies que j'aimais beaucoup, l'un des gars qui me plaisait le plus, c'est le contrarian. Ça veut dire que tu achetais quand le marché descendait, et tu vendais quand le marché augmentait. Donc, ce truc n'a aucun sens. En fait, c'était un certain, un sort de timing, en fait. Et alors, ils ont eu l'année qui était catastrophique l'année dernière, c'est la première année que j'avais une mauvaise année. Mais sinon, sur les 20 dernières années, ils ont eu une super bonne performance. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que, ben, si le consensus a une idée, ça ne va jamais arriver. C'est ça, parce que c'est sûr dans la prévision. Mais, ouais, sinon, c'est comme tout le monde disait que cette année, ça traîne à l'année de merde. Moi, personnellement, le 1er janvier, j'ai investi de partout. Donc, que ce soit stock, crypto ou autre, j'ai fait aller cash-in. C'est certain que ça va rebondir. On n'a jamais vu un marché dépressif plus d'un an. Parce que c'était un an que le marché était merdique. Depuis, Meta a fait 150%. Le Bitcoin a fait 100%. Tesla a fait quand même 300%, je crois. Donc, c'est vraiment, en tout cas, un très bon début d'année, le premier semestre, en tout cas. Et, donc là, je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde le sait, mais je ne sais pas si tout le monde l'implemente encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Pardon, je te laisse finir après, je te dirai ma théorie. Vas-y, vas-y, finis, je te dirai ma théorie après. Et la deuxième, pour faire très rapide, est-ce qu'on ne va pas commencer à la fin de l'année, voire le trimestre prochain, baisser les taux, en fait ? Mais si on va par un QE, c'est comme... Le QE, c'est un peu un genre de... C'est quoi que tu as appelé ? C'est la même chose. Le QE, c'est le conceptivising ? Pardon, excuse-moi, oui. Oui, je ne sais pas comment on dit en français, du coup... C'est en gros, c'est quand la Fed baisse les taux. Et en gros, c'est-à-dire que tu rachètes des obligations... En gros, quand l'argent n'est pas cher. Oui, c'est ça. Quand les gens sortent des obliques ou des bons d'État, parce que ça rapporte moins, et que l'argent est moins cher à emprunter, qu'est-ce que tu fais ? Tu remets tout en action, et ton allocation de risque vient de beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire allocation de risque plus élevée, veut dire crypto s'envoler, en fait. Et si on n'a pas ça jusqu'à la fin de l'année, mais ça se time en même temps que l'Helving de l'année prochaine, là, ça fait potentiellement... Plus l'ETF spot Bitcoin. Plus l'ETF et il y a des trucs, et potentiellement une application en jeu vidéo qui prend 200 millions d'éteurs. Mais ce serait quand même une sacrée coïncidence, quand même. Enfin, tu vois, là, je fais un peu mon complotiste, alors que je ne suis pas du tout, mais je me dis que ce serait quand même super étonnant que, comme par hasard, pour l'Helving 2024, on ait l'ETF qui sorte, plus quand il y a TVZing qui revient. Enfin, je ne sais pas, tu vois, je trouve ça assez étonnant, quoi, que le timing soit si parfait, quoi. Ouais, je l'avoue que ça serait un peu bizarre. Tu vois, c'est même quand même des questions. Je serais preneur. Après, moi aussi, je serais le premier à en profiter, parce que moi, j'en achète tout le temps, enfin, j'en achète régulièrement, donc voilà. Mais je trouve que c'est... Enfin, voilà, je ne sais pas, moi, je suis quand même assez méfiant, quand même, tu vois, sur ces théories-là. Bah, il faut l'être. Parce que, moi, je me dis que, ben voilà, ce halving et tout, maintenant, c'est devenu un peu prévisible, donc il suffit que tu te renseignes un peu, quand même. Enfin, je ne pense pas qu'il faut... Voilà, moi, je me considère... Comme je dis, je n'ai pas du tout expert. Je connais quelques... Voilà, j'ai certaines connaissances, mais je ne suis pas du tout un expert. Et j'en sais assez pour savoir que, en théorie, tous les quatre ans, tout le monde attend un bull run. Et je me dis, c'est au bout d'un moment, voilà, au bout du dixième bull run, si ça fait ça pendant 50 ans, au bout d'un moment, il faut qu'il n'y ait plus de bull run parce que tout le monde va m'anticiper, quoi. Donc, voilà. Mais Mark Twain, comme il a dit, je ne sais pas comment dire en français, mais les choses ne se répètent pas forcément, mais riment toujours. Ouais. C'est comme dire, en hiver, il faut mettre un blouson en été, il faut se mettre un tee-shirt. Tu vois quand même des gens dans la rue, il était en hiver, qui sont en tee-shirt, tu ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. C'est l'humanité, on est comme ça. Et puis, on va voir. Moi, je suis assez bullish pour l'année prochaine. Moi aussi, avec tout ce qu'on s'est dit comme potentiel news qui arrive, moi aussi, je suis plutôt assez confiant, même si, voilà, j'ai toujours dans un coin de ma tête la possibilité, la probabilité qui fait que le prochain halving, il ne provoque aucun bull run et que soit ça stagne, soit décalé, soit à ce moment que ça finit par baisser. Et puis, c'est aussi un risque. Enfin, on peut aussi tout perdre à tout moment. Il faut en être conscient. Je préfère alerter les auditeurs. Déjà qu'on ne les conseille pas du tout sur acheter maintenant et surtout sur, voilà, que si vous investissez, sachez que c'est un investissement qui est très à risque. Il faut en être conscient et que ça doit représenter une petite partie de votre patrimoine, bien sûr, en fonction du profil de risque de chacun. Mais après, je reviens juste sur un truc que je voulais te dire pendant que tu me faisais ta théorie. C'est que moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, tu vois, alors ça, c'est pour rester un peu optimiste pour nous, on va dire, investisseurs un peu aguerris, qui est que finalement, la masse qui provoque finalement ces bulles, quand l'euphorie est passée, il y en a beaucoup finalement qui ont acheté au sommet de la bulle, ils ont vu que de la descente, du coup, ils sont dégoûtés et pour eux, les cryptos, c'est de l'arnaque et c'est de la merde. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, tu sais, le faux mot, la masse qui investit tous en même temps et vu que personne n'en parle aujourd'hui, au final, ces gens qui font monter artificiellement la valeur, ils ne sont pas là parce qu'en gros, ils se sont fait avoir il y a deux ans et finalement, après, quand ça remontera doucement avec des catalyseurs qui annoncent des bonnes nouvelles, est-ce que ça ne va pas revenir à ce moment-là justement des gens qui sont là uniquement pour la spéculation et l'argent facile et qui vont contribuer au prochain bull run ? Moi, c'est une des théories qui expliquerait aussi le potentiel bull run prochain. Ce qui est un tout petit peu différent, je dirais, de la crypto par rapport au marché moyen et c'est pour ça qu'il y a cette inconsistance de je t'aime à t'es en fait un scam. Et personnellement, j'étais dans les couvertures d'être le roi gentil à l'arnaqueur pas possible ici en Suisse et le roi de nouveau et d'aujourd'hui plus rien parce qu'ils se disent bon, il a déjà fait les trois rôles plusieurs fois, maintenant c'est juste un entrepreneur comme un autre ce qui est cool. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est en temps triste, c'est que tu le vois à chaque cycle en fait, donc ceux qui sont entrés en 2017 ou avant, ils sont rentrés, je ne sais pas, à la lettre quand ils étaient à 1000 balles par exemple, et ils sont rentrés quand le bitcoin était je ne sais pas à 10 000 et ils sont rentrés avec le SwissBord token qui était genre à 8 centimes et après ils ont vu l'Ether à 100 balles nous à 0,01 centimes pas 1 centime 0,01 centimes pour les gens réalisent ce qui s'est passé le bitcoin ils l'ont vu à 4000 balles et ils se sont dit putain mais quelle merde c'est vraiment une arnaque j'ai tellement d'argent là-dedans je suis vraiment un con mais elle avait raison ma femme je suis vraiment un loser et tout et ce parce que c'est les hommes qui prennent plus de risques ces personnes qu'ils ont tenu alors ceux qu'ils n'ont pas tenu alors vraiment je suis très triste pour eux ceux qu'ils ont tenu en 2021 ils étaient là mais putain j'ai toujours su que j'avais raison donc je suis le meilleur investisseur de l'histoire voilà maintenant l'Ether est à 4800 balles bitcoin il a 66 000 ce SwissBorg token à plus de 1 balle je suis le maire du monde tu vois donc t'es un peu et eux ils ont potentiellement vendu à des nouvelles personnes qui sont rentrées eux de nouveau du coup à 60 000 balles et ainsi de suite donc ça t'a ces vagues et là où ça marche assez bien c'est qu'il y a toujours des nouveaux gars c'est comme les marchés financiers où t'as pas tellement de nouveaux participants c'est un art mais en soi c'est toujours un peu les mêmes personnes et ce qui coule de la crypto c'est que chaque année ben t'as potentiellement 2x, 3x selon les pays voire 5x de nombre de personnes qui rentrent pas forcément de nombre de capital mais plus ou moins presque le nombre de capital et c'est ça qui est excitant en fait donc t'as toujours des nouveaux entrants nouvelle personne SwissBorg aujourd'hui à 700 000 utilisateurs au prochain bullhorn on va probablement j'espère au moins être à 2 millions d'utilisateurs donc t'as t'as cet effet là que le truc grandit et oui ben les génies c'est ceux qu'ils ont acheté peut-être au plus haut mais qui après qui moyennent à la baisse et qui disent ok ben maintenant j'y croyais un bal le SwissBorg token mais j'en rachète à fond à 12 centimes à 13 centimes parce que je sais que ça va râler cette fois à pas à 50 mais peut-être bien plus Bitcoin la même chose détermine la même chose et les gens disent bon ben on continue on fait du du dollar cost average donc on rachète pour moyenner à la baisse finalement sans prix sans prix d'entrée et les personnes qui ont fait ça en tout cas en 2018 2019 2020 et ben aujourd'hui ils ont un patrimoine juste incroyable et pareil pour ceux qui ont fait ça même cette année dans les stocks t'avais la chance d'acheter Tesla à moins 80% moins 80% c'était vraiment et pourtant personne n'a fait ou très peu de personnes n'ont probablement vu le faire après c'est toujours c'est toujours aussi plus facile de le regretter une fois qu'on a vu que la courbe a fait un V quand t'es en train d'aller à la cave mais mise à part si tu mais mise à part si je peux me permettre je sais pas où t'es d'accord ou pas je dis toujours t'as 5 P pour les raisons pour lesquelles t'as investi c'est fait il y a ce truc pour marketing aussi puis moi je dis comment on va faire pour la finance et puis tu as investi pour le profit personne peut dire que voilà c'est con ce que je dis tu as investi pour faire un profit ensuite en deuxième tu as investi pour un produit tu as moi j'ai une tesla je donne de l'argent tesla au stock je veux que la boîte elle aille mieux je vais à nouveau je veux acheter une nouvelle tesla en 4h j'en sais rien juste que le produit ça meurt ensuite j'ai investi parce que tesla les gens ont des ratés cela ils sont incroyables je le kiffe puis la boîte derrière ce qu'ils font c'est incroyable donc les perceptionnaires c'est cool j'ai investi pour la philosophie parce que je suis contre le pétrole pas seulement le côté climatique mais cette mafia derrière le pétrole et donc c'est la philosophie et cinquième c'est en général pour les perks que des petits trucs que tu as en plus en tant qu'actionnaire je crois de tesla t'as pas grand chose à part chevalet une fois par an au gigafactory mais pardon les perks c'est les petits le kinder surprise quoi le petit cadeau le petit jouet petit cadeau temps plus quoi des goodies voilà merci et c'est ces 5p que j'essaie de dire et si en fait tu veux que investir pour le profit ouais bah tu vas pas investir quand le truc va tomber t'as peur de t'as une chance sur deux d'avoir raison en fait ça peut potentiellement aller beaucoup plus bas et mais si t'es investi pour les autres trucs ma potentiellement tu vas réussir à mieux investir c'est ce que je ça c'est ma philosophie d'investissement après chacun fait comme il comme il sent qui est le meilleur mais ok et après si on revient sur le bitcoin est-ce que selon toi on peut considérer ça comme un outil anti-inflation ouais je pense que je sais que parfois il était un peu dès ce fond 2022 il était un peu dès ce fond c'est ça en 2022 on a quand même pris une grosse inflation et puis le bitcoin il a réagi à l'inverse ouais il s'est pris une grosse mais bon c'est comme ça on peut pas toujours toujours gagner il y a plein de matchs il y a plein d'équipes de foot qui sont bons mais qui ne gagnent pas toujours je pense que le 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 fait qu'il a été on sait tous qu'il y a 21 millions de bitcoin le fait qu'il y a une scarcité le fait qu'il y a une valeur réelle le fait qu'on on dit que c'est l'or digital de plus en plus ce qui est logique je crois qu'il a il a vraiment sa place et puis il a dans quelques pays maintenant c'est quand même il y a des pays qui sont en train de le mettre sur leur balance sheet c'était leur pays donc on le voit vraiment comme comme le talent d'or surtout le talent d'or digital et il y a tellement de personnes talentueuses et des personnes qui sont super smart qui back cette monnaie là donc rien que ça c'est l'or des cerveaux des gens du réseau en fait indirect donc c'est clair que il a pour but d'être contre l'inflation c'était un peu la raison pour laquelle il était là de se mettre contre le marché financier donc tu penses tu penses que malgré un peu le fait que c'était un peu décevant en 2022 avec l'inflation qu'on a connue tu penses que ça reste quand même une valeur refuge malgré tout par rapport à toutes ces caractéristiques et que le fait que déjà beaucoup de pays ont de plus en plus confiance aussi et en est ça ça légitimise un peu plus sa valeur refuge et le fait que ce soit un outil anti-inflation selon toi bah de toute façon il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres il y a l'or et le franc-suisse et le bitcoin ouais c'est ça d'alors le bitcoin et le franc-suisse mais ça ne m'intéresse pas beaucoup le franc-suisse c'est facile à acheter et puis l'or c'est super difficile à acheter et aussi à tenir le bitcoin c'est beaucoup plus facile donc voilà c'est la praticité l'or c'est pas si dur à acheter je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur l'or je pense que ça va alors c'est pas le même système que la crypto ça ne coûte pas cher les ETF quand même les futurs et ainsi de suite alors là tu parles de l'or ou du bitcoin ouais de l'or ouais bah tu as les deux façons parce que les ETF de l'or c'est toujours des futurs non parce que t'as pas de spot t'as pas de spot or en fait ouais bah après c'est même pas des ETF ça s'appelle des ETC mais ouais après c'est sûr que tu es là pour suivre passivement le cours et moi ce qui me dérange un peu avec les ETC or c'est alors c'est bien quand tu veux en gros pas t'emmerder et que tu veux juste suivre le cours moi ce qui m'embête un peu quand tu as pour les ETF or donc ETC c'est que tu possèdes pas l'or quoi et généralement quand tu investis dans ce type d'actifs que ce soit l'or ou même le bitcoin selon moi encore après c'est une question de conviction c'est aussi que tu vas avoir des placements qui sont hors système financier et je pense que dans ces cas là c'est quand même plus pertinent d'avoir un bitcoin sur une ledger tu vois et de l'or soit chez toi ou soit dans un coffre pour que tu as une vraie valeur au fuse qui soit comme indépendante du système financier actuel parce que je sais qu'en Suisse en tout cas bon l'or comme les gens doivent peut-être le savoir Bretton Woods quand le fiat c'est arrivé donc quand toutes les monnaies étatiques ont été décorrélées avec l'or la Suisse nous on a été un des derniers pays à dire non non on continue et du coup à la fin on n'arrivera jamais quoi mais je crois que du coup on a été un des derniers pays donc aujourd'hui on a encore énormément d'or mais quand j'ai énormément énormément d'or et c'est super galère alors en tant que client client détail je crois que tu peux pas mais en tant que client privé tu peux acheter les lingots d'or et les mettre dans ton coffre et ainsi de suite mais c'est quand même pas évident et puis après c'est vrai que t'as le côté comme ce que je disais avant par rapport aux NFT en fait et puis comme je disais par rapport à tout à l'heure tu vois si on continue dans cette avec le social media qui fait de plus en plus ah oui il y a quelques rappeurs qui sont tellement de chaînes d'or ça se voit qu'ils ont plus d'argent mais je suis pas sûr que tout le monde veut être un 50 cent avec des colliers tu vois que si t'as je sais pas si t'as vraiment envie de prendre donc c'est pour ça je pense que les bitcoins c'est quand même beaucoup plus simple et comme on parle plus en plus en digital mais c'est vrai qu'il y a le Paxos Gold il y a le Tether Gold il y a plein d'autres moyens que la blockchain peut aussi pousser l'or et je recommande aussi à tout le monde d'avoir de l'or dans ton portefeuille de toute façon c'est quelque chose ça fait 5000 ans non probablement de plus au moins 5000 ans que ça a de la valeur c'est ça c'est quand même probablement il y a une bonne chance que au moins les 100 prochaines années il y a encore beaucoup de valeur dans l'or c'est ça c'est un peu plus un peu plus ancien que le bitcoin déjà même si le bitcoin ça a plein d'autres avantages mais du coup je rêve bien qu'on en profite parce que pour que tu nous parles un petit peu parce que je sais que chez Swissbor vous avez un nœud je pense qu'on appelle un ETF thématique mais vous avez ce qu'on appelle la golden thématique et je trouve que c'est un super produit que vous avez et je ne sais pas est-ce que tu peux en dire un mot rapide pour expliquer en quoi ça consiste parce que je trouve que c'est un produit que je n'ai jamais vu ailleurs et je serais curieux que tu nous l'expliques rapidement en quoi il consiste ouais ben merci beaucoup ça fait plaisir d'entendre Thomas je pense que l'idée de Swissbor ça a toujours été de se différencier par rapport au crypto casino en général parce que l'investissement il y a quand même ce côté un peu de betting de casino mais si tu vas placer ton argent dans une banque tu as probablement très peu de chances de gagner beaucoup moins de tout perdre que sur par exemple ce qui se passe dans la crypto la crypto il y a quand même 90% des projets qui vont probablement disparaître pour différentes raisons et de ce fait là on a toujours dit avec Anthony et les autres personnes c'est comment on peut vraiment faire comprendre qu'il y a ce côté casino et je pense pas qu'il faut l'enlever c'est quand même super drôle tu vois sur un casino bah t'as une chance sur 10 de gagner t'investis sur 10 différentes petites cryptos bah t'as peut-être une chance sur 10 de vraiment en faire moi j'ai dans ma vie j'ai fait des trucs pépé token je l'ai acheté dernièrement qui était pas cher j'étais déjà à 20x j'ai dit c'est génial j'aurais dû le vendre bien sûr j'ai pas vendu parce que je voulais garder un peu de traces je trouvais ça drôle mais c'est quand même marrant ce côté voilà c'est la seule à cette classe où tu peux faire des 20x des 50x et tu peux perdre 100% ou 99,9% là là l'idée c'était de dire non mais comment en fait maintenant tu peux vraiment combiner un peu le meilleur des deux mondes donc en enlevant tout le potentiel de haut risque et de tout de même être indexé à la valeur de la crypto et d'avoir une sorte de hedge contre l'inflation et aussi de comment apporter un investissement qui peut être pour monsieur tout le monde et là on s'est dit bon ben alors voilà c'est quelque chose qui maintenant ça fait je pense 10 ans que monsieur tout le monde peut acheter de l'or et puis les institutionnels depuis toujours le bitcoin ben c'est un peu la même chose donc comment tu peux prendre le meilleur des deux mondes en disant ok tu investis dans ce qui ce qui est le plus old school on a parlé des 5 les 5 000 dernières années le meilleur asset à avoir gardé c'était probablement l'or et après de dire ok maintenant depuis 10 dernières années avec la révolution industrie la révolution digitale qu'est-ce qui est le meilleur asset qui t'aurais pu investir c'est le bitcoin donc tu as 5 000 ans des 10 dernières années et dire bon ben est-ce qu'ils ont des corrélations oui mais pas forcément beaucoup alors ça n'est un peu plus que des autres années mais ils ne sont pas très corrélés eux-mêmes et en fait surtout les deux ne sont pas corrélés à aucun portefeuille moyen c'est une décorrélés de stocks d'obligation d'obligation d'action généralement c'est décorrélé de ce qui et du coup on s'est dit en France quoi que il y a des plans d'épargne ici en Suisse on a le troisième pig c'est des plans d'épargne pareil on s'est dit comment on peut mettre ces deux différents assets dans un portefeuille et qu'en gros ça peut pondérer de façon différente donc si on pense que le bitcoin est finalement trop acheté et qu'on est potentiellement un train assez baissier ça va renforcer ce jeu sur partie gold et inversement si on pense qu'au contraire on est sur une phase où le bitcoin va s'envoler le bitcoin aura une tendance légèrement plus grande et d'avoir justement un balancement dynamique en fait et c'était ça un peu l'idée c'est qu'encore une fois vous avez un portefeuille en fait il y a deux actifs il y a or et bitcoin et en fonction des cycles de ce qui se passe vous allez rééquilibrer ou augmenter la pondération d'un des deux donc en gros en période de potentiel bullrun en période de hausse vous allez plutôt augmenter le bitcoin et en période de marché baissier plutôt augmenter l'or c'est ça si je dois résumer ce que tu as dit exactement et même si ce n'était pas le cas et c'est juste passivement 50-50 on voit quand même que c'est vraiment finalement un bon asset à voir parce que peut-être que ça sous-performerait juste avoir du bitcoin en termes de performance claire mais tu dormais le risque de charte ratio voilà voilà pas enlevons le charte ratio on dort mieux la nuit je te ravi je te ravi tu as moins de risques tu as moins de volatilité tu te prends pas au moins 70% dans les dents t'es pas un truc donc on voulait faire un peu un investissement pour plaire à et surtout il faut faire comprendre aux gens que parce qu'il y a beaucoup de personnes chez SwissBorg c'est leur première expérience aussi d'investissement et on se dit en fait sur le long terme comme le but de SwissBorg c'est de devenir financial independence de vendre cette idée de ce rêve de devenir indépendant financièrement indépendant si tu arrives à ce niveau là il faut quand même penser à le risque parce que si tu as peu d'argent prendre du risque ça fait du sens si tu as beaucoup d'argent pour pas blanc tu vas prendre moins de risque parce que tu veux beaucoup perdre ce qui est logique et ça c'est un produit justement on se dit sur un an trois ans dix ans quinze ans c'est probablement un investissement qu'on espère qui marche bien et qu'il sera contrairement à juste acheter un bitcoin ou juste acheter une swap ou n'importe quelle autre crypto qui a un profil très différent ok bon super clair pour la golden thématique de toute façon je mettrai un lien en description de SwissBorg et je crois même qu'il y a une il faudra qu'on en reparle mais je crois qu'il y a même une prime pour ceux qui passent par mon lien je crois que c'est 25 ou 50 euros je crois pour ceux qui ouvrent un compte SwissBorg en passant par mon lien donc je mettrai sous la vidéo pour ceux que ça intéresse ceux qui veulent découvrir SwissBorg pour terminer cet échange Cyrus est-ce que tu peux tu l'as même pas abordé là tu as parlé d'indépendance financière pour toi tu vois c'est quoi un peu les enjeux aujourd'hui de l'indépendance financière et tu vois on sent quand même un changement de paradigme enfin alors peut-être parce que je suis dedans je sais pas mais on entend quand même de plus en plus parler du mouvement FIRE de l'indépendance financière toi comment tu le ressens pour toi quels sont les enjeux un peu comment enfin comment tu vois ça tu vois dans les avenirs sur les investisseurs particuliers qui souhaitent un peu être un peu plus libres je pense ça retouche vraiment ça revient à moi personnellement mon rêve à moi vu mes parents tout perdre leur nationalité leur immobilier leurs assets tout ça et de dire en fait ce qui est incroyable d'être un déband financière c'est un peu comme vivre dans une vraie démocratie en fait c'est de vivre en paix avec soi-même en paix avec la population qu'on est et pas dire bon ben il y a l'état qui dit je vais changer je vais changer rajouter 3 ans de travail ok ben vas-y on va dans la rue on va tout péter tu dis l'état va changer la retraite c'est pas très grave en fait et dire ça c'est un mindset qui est juste incroyable en fait c'est quelque chose qui c'est ah oui maintenant moi je peux le dire parce que j'ai je suis arrivé à ce niveau-là mais je pense que c'est un travail gymnastique de dire en fait n'importe quelle personne qui est arrivée cette loi d'attraction on sait qu'elle est là si tu veux vraiment devenir mince tu vas travailler tous les jours faire du sport bien manger pour devenir mince et avoir aimé qui tu aimes et si tu veux devenir je sais pas un super codeur ou un footballeur peu importe si tu mets le travail tu mets la vision avec il y a très peu de chance il y a très grande chance que tu vas arriver à ce que tu veux et je pense d'avoir ce rêve et laisser le passer à tout le monde que ce soit pour retire early ou peu importe le fait de avoir la retraite jeune ou pas mais juste en fait de permettre de dire en fait je suis indépendant peu importe ce qui se passe autour de moi en fait je peux arrêter de travailler ou je peux plus travailler je fais ce que je veux être vraiment libre de moi je pense que c'est ça qui est vraiment important et chaque personne ça peut être une maison avec une voiture et ça peut être autant un bateau de 50 mètres chacun a son délire quoi mais je pense que c'est vraiment vraiment important et je pense que ce qui va avec ça aussi c'est que tu dois devenir intéressé par l'investissement parce que tu vois c'est comme si j'allais je veux être mince ou baraqué et je vais au Brésil m'injecter des trucs dans les bras tu triches un peu ça marche pas 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 du tout c'est comme tu dois te baraque tu dois aimer les biceps tu dois kiffer ton truc c'est pas en rajoutant juste des bras que tu as de baraque ça c'est pas vrai c'est un mensonge et c'est même la même chose si tu donnes ton argent à quelqu'un d'autre tu te dis ah non mais gère-le comme tu veux ça ça marche pas non plus tu vas payer tellement aux frais d'intermédiaire en couche de frais que lui il sera plus rapidement il y a ça mais aussi le fait que tu deviens pas indépendant en fait si t'as un coach qui t'aide à pousser à dire et à un conseiller qui te dit ah ouais mais attends ouais pas de problème écoute ah t'es pompe mais fais plus comme ça t'es push-out c'est plus comme ça ça c'est génial et je pense pas je pense qu'il faut avoir des conseillers mais c'est quand même à soi-même de comprendre l'investissement de dire ok moi je veux si t'es quelqu'un de vert bah je pensais pas forcément d'investir dans le bitcoin aujourd'hui c'est encore quand même problème de consommation d'énergie alors l'énergie est de plus en plus verte pour le bitcoin puis on arrive à un moment où je pense que ça va de plus en plus vert mais si on est 100% vert je conseillerais jamais une personne d'aller dans le bitcoin donc je pense que c'est ça la gymnastie des personnes de se dire bah ok essayons d'arrêter de toujours économiser 10 balles sur tes courses ou sur un achat sur amazon mais essaie de dire mais comment je vais gagner en fait je vais doubler mes investissements et je vais investir tous les mois sur ce que j'aime en fait ce qui me kiffe est-ce que je pense le futur va arriver dans cette optique donc quelque chose où tu t'intéresses vraiment dans les projets et puis là tu as investi et si c'est le cas il y a très grande chance parfois tu vas faire des très mauvais investissements parfois tu vas faire des moyens des fois tu vas faire des trucs incroyables et sur le moyen à long terme tu vas réussir quelque chose de sympa je pense ok bah écoute merci beaucoup Cyrus juste pour terminer petite question traditionnelle de fin est-ce que tu peux nous conseiller un livre recommander un bouquin que tu as lu et que tu souhaiterais recommander aux auditeurs alors ouais il y a moi pour être très honnête je ne lis pas beaucoup de livres mon frère il me pousse toujours plein de livres tout ça Anthony c'est la même chose mais un bouquin que j'avais bien aimé c'était The Seven Things of Highly Successful People il faut que je le trouve en Seven Habits ah les sept habitudes des gens qui réussissent ouais j'ai entendu parler celui-là aussi et en fait ce qui était vraiment bien de ce livre-là je le fais juste en 30 secondes c'est que tu apprends à devenir maître de toi-même et donc en devenant proactif en devenant curieux en savant comment tu peux prioritiser les choses numéro 2 le numéro 3 je ne m'en rappelle plus ce que c'était et après en fait c'est comment donc ça c'est ton côté interpersonnel et le deuxième volet c'est ton côté comment tu te connectes aux différentes personnes et comment tu assembles le puzzle du monde en fait de ta vie en fait au début c'est toujours le travail sur soi-même et ensuite c'est comment tu assembles le monde et un peu pareil c'est un immense financière pareil c'est quand tu arrives à l'immense financière tu connais tellement bien toi-même et tu deviens vraiment toi-même quand tu as cette assurance tu n'as plus besoin de compter tes sous à la fin du mois tu peux vraiment investir dans toi-même et après dans les personnes et donc le deuxième volet c'est comment tu interagis avec le monde comment tu trouves des synergies comment tu essaies de rendre le monde meilleur et c'est là en général où tu te fais le plus plaisir c'est pour ça qu'en général tu ne comptes plus quand tu travailles ou si tu veux juste kiffer ta vie et dire je vais aller sur une plage peu importe de ton rêve mais ce bouquin ce qui était bien c'était soit sur soi-même et après comment le monde en fait arrive à se connecter à toi et ça j'ai beaucoup aimé ce bouquin je recommande en tout cas ok super écoute merci je peux finir avec une question pour toi vas-y finis avec une question on a un peu dépassé le temps mais je t'en prie vas-y ouais alors pour toi qu'est-ce que tu kiffes le plus dans tout ce qui est Crypto Web 3 est-ce que c'est le côté financier le côté technologique ou c'est ce côté plutôt philosophique moi je t'avoue que la technologie je ne la maîtrise pas assez pour la kiffer alors j'essaie de m'intéresser mais je ne la maîtrise pas assez pour la kiffer moi ce serait plutôt le côté financier et philosophique philosophique pour le Bitcoin parce que c'est moi l'actif dans lequel je crois le plus aujourd'hui j'aime bien en fait ce côté bon voilà la décentralisation j'aime bien tous les avantages en fait qu'a le Bitcoin qui est un peu cet ordre numérique en fait j'ai lu ce bouquin qui s'appelle les talents Bitcoin et qui a changé complètement ma façon de voir le Bitcoin et je ne l'ai plus vu comme un instrument spéculatif mais comme un vrai investissement et quelque chose dans lequel je crois donc ouais l'aspect philosophique principalement pour le Bitcoin même pour le crypto le côté décentralisation c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et après le côté financier quand même parce que ça reste quand même un actif certes très volatile très risqué mais qui est le plus performant des dix dernières années donc voilà moi c'est dans mon portefeuille sur le côté plus vraiment financier c'est dans mon patrimoine global à hauteur de 10% max pour booster un peu mon rendement c'est ma partie la plus à risque mais aussi je le fais par conviction et pour la philosophie que je viens de t'expliquer génial parfait merci à répondre à ces questions avec plaisir c'est rare on m'interpelle rarement en fin d'interview pour poser une question mais c'est cool bah nickel merci à nos quatre tontants mais j'espère que tout le monde était très heureux de partager ce moment avec nous bah ouais je l'espère aussi puis de toute façon je mettrai un petit lien dessous la description pour ceux qui veulent découvrir SwissBorg je rappelle du coup tu es le cofondateur c'est ça de SwissBorg c'est ça ? ouais et voilà donc si c'est bien qui veulent découvrir ce que vous proposez et puis notamment la fameuse thématique hors bitcoin qui est quand même un produit cool et plutôt et atypique c'est que chez vous que je l'ai vu donc ça peut être pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à aller checker ça Cyrus je te dis merci beaucoup et puis merci à toi à bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?